Depuis le début de la campagne, nous avons l'habitude de vous présenter des questions en rafale, soit pour le personnel des capitales de Québec ou encore les joueurs. Cette semaine, l'arrêt court Jonathan Malo. Mais tout d'abord, nous avons profité d'une visite récente de l'ancien receveur des capitales de Québec, Patrick Daroux, pour le rencontrer. Il fut sans équivoque un des leaders des capitales de Québec. Ses grandes qualités derrière le marbre et sa belle assurance afin d'établir une complicité avec les lanceurs étaient devenus un atout majeur chez les capitales. En septembre dernier, il avait l'infime honneur de recevoir les tirs d'échauffement de Chris Cox au début de la neuvième manche. Devant prendre une retraite prématurée reliée à quelques mauvaises commotions cérébrales, c'est un Patrick Daroux fort heureux, ayant eu le privilège d'effectuer le tir protocolaire lors de l'ouverture locale des capitales. En rencontre avec le sympathique athlète. Patrick, c'est bon de revenir à la maison? Absolument. J'aurais aimé ça lancer une prise par exemple, mais un petit conseil à tous ceux qui font un lancer protocolaire, échauffez-vous avant, ça fait moins mal après. J'aurais dû m'échauffer un peu et pogner la zone. Non, ça fait du bien. L'ambiance, c'est écœurant. C'est le fun. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là de revenir dans le stade, de revenir à la maison avec la famille. C'est le fun d'être ici. On t'a vu dans le vestiaire tantôt, et tout ça, côtoyer les joueurs. C'est quoi le feeling qui t'anime présentement? Bien, j'ai le goût de repartir. Parce que c'est le fun quand tout le monde est ensemble et pousse dans la même direction. Si tout le monde pousse dans la même direction, ça fait du dommage. C'est le fun de faire du dommage à même et aller chercher plein de championnats. C'est le fun de le faire ensemble en team, en famille, en équipe. J'ai le goût d'embarquer là-dedans. C'est sûr, ça me donne... Ça, je trippais. En tout cas, dans les dernières années, j'aimais bien ça, faire ça. Le plus important, parle-nous maintenant de ta santé. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, tranquillement. Il ne faut pas que j'ouvre la machine trop fort. Sinon, ça me dit de braquer aussi. Ça me dit de ralentir. Mais non, ça va mieux. Ça va me prendre encore une couple d'années avant de pouvoir retourner où j'étais, au même point où j'étais. Et pendant l'hiver, tu as eu l'occasion encore d'être avec le programme Sport-Études? Oui, absolument. Mais c'est très facile. C'est tranquille. Ça ne demande pas autant d'énergie que de catcher une soixantaine de games dans les Can-Am, c'est sûr. C'est vraiment smooth. J'aime ça travailler avec les jeunes. Les balles, pour tous les gars qui sont ici, c'est une passion. C'est quelque chose qu'on se lève le matin et qu'on veut aller faire tous les jours. C'est facile de faire ça pour moi. Coacher éventuellement? Oui, absolument. Je ne sais pas où. Je ne sais pas avec qui, mais oui, absolument. C'est ça. Tu seras un mélange de Michel Laplante ou de Pat Calabrini? Oh, boy! Je ne peux pas me comparer à ces deux-là. Ils sont absolument incroyables. C'est eux autres qui m'ont tout enseigné. Ils m'ont apporté tellement de choses. Ça fait que je ne peux vraiment pas me comparer à eux. Ça serait différent, comme le mélange d'une autre classe. Je suis un grand fan de Rise Against, mais je ne sais pas. Je ne pourrais pas te... Vite, vite comme ça, c'est le temps une grosse mission de trouver une chanson. Il faudrait que j'en écoute vraiment beaucoup. Du coup, j'aimais bien l'année passée « Can't Hold Us » de McLemore. Je ne sais pas, ça mettait la foule dedans. C'était le fun d'arriver au boiton avec ça. Je l'ai eu quelques fois, mais c'était par demande spéciale. C'est quoi? C'est sûr que vous allez mettre ça en plus sous l'écran. Je ne sais même pas, c'est quoi, quand même. C'est « Here we go now, this is the moment, tonight is the night » C'est celle-là. Il y en a plusieurs. Les championnats ici, on ne les oublie jamais. C'est n'importe quel championnat, mais les deux derniers, ça a été l'année passée. Le Game 7 ici avec le match qu'on a... On est revenu de l'arrière. C'était un match quand même difficile. On perdait 5 à 1, je pense, après deux manches. Ça a été un très beau souvenir. Puis l'autre, je ne peux pas passer à côté de la médaille d'or au jeu pan-américain qu'on avait gagné. Ça, c'était un autre très beau souvenir. Ironman, puis... Pouvoir que... Je te dirais le... Le pouvoir de voler. En altitude, là. Voler dans les airs. Merci. Merci. Je veux juste m'assurer que tout le monde le sait. Ou la vision que tu vois au travers de tout, là. C'est la fin. Je te dirais... Plus Twitter. Ouais. Je suis sur les deux. J'ai Facebook et Twitter. Mais... Je ne suis pas très actif. Je ne pose pas beaucoup. Mais Twitter, j'aime ça parce que tu lis beaucoup de... Toutes les nouvelles et tu peux suivre des comédiens. C'est plus drôle, je trouve, que Facebook. Facebook, ça devient trop... Trop personnel. Je pense qu'il faut que je dise Derek Jeter. C'est tellement... Il a une belle carrière. Puis c'est... Puis que je suis tout petit, dans le fond, là. Lui... Je commençais à m'intéresser de plus en plus au baseball. Quand lui est arrivé dans la ligne majeure. Puis c'est tellement... C'est un modèle, là. C'est un idole. C'est une icône dans le monde du baseball. Fait que... Ouais, je pense que Derek Jeter, ça serait... Un bon professionnel à... Le prendre une petite bière avec. Je ne sais pas si c'est un gars de party ou whatever. Mais... Côté filles... Je ne sais pas c'est qui ma préférée. Notre autre. C'est une petite bière, oui.